Bonjour et bienvenue dans ce guide qui va vous faire voler jusqu'aux étoiles parce qu'on va parler d'Arkwing. Entre le mode de déplacement et le mode de jeu, l'Arkwing est une facette du jeu boudé que je vais essayer de vous faire apprécier ou du moins de vous expliquer. Vous débloquerez tout d'abord une quête en faisant la jonction de Mars. La quête est relativement courte et vous permettra de fabriquer votre premier Arkwing qui est l'Odonata. En plus de l'Arkwing, vous avez des fusils Arc et des mêlées Arc et contrairement au Warframe, il est impossible de se balader sans fusil ou sans mêlée. Vos premières armes venant avec l'Odonata seront l'Impérator et le Veridux. Vous avez déjà pu voir les différentes missions dans le guide numéro 4 et si ce n'est pas le cas, je vous laisse aller voir ça. A cela s'ajoute le fait que l'Arkwing est disponible dans deux environnements autres que l'espace, à savoir les zones libres telles que les plaines des Dolons, mais aussi les zones sous-marines telles que sur Uranus. A noter que pour utiliser l'Arkwing dans les zones ouvertes, il vous faudra crafter un objet qu'il faudra mettre dans vos consommables. Et c'est en l'utilisant que vous pourrez déployer votre Arkwing. Les modes pour Arkwing, Fusil Arc et Mêlée Arc ne sont pas les mêmes que les modes pour Warframe, Fusil ou Mêlée. Et évidemment, ces modes ne se trouvent qu'en mission Arkwing. Donc pour améliorer votre Arkwing et faire des missions au level Arkwing, il faut faire de l'Arkwing. Et je pense que c'est là le problème avec ce mode de jeu, parce que c'est assez long à monter et on est dans un cercle vicieux à devoir faire beaucoup de missions peu intéressantes avec de l'équipement mauvais pour améliorer son stuff. Mais accrochez-vous, je vais vous expliquer un peu après pourquoi. Au niveau des contrôles, on est sur un classique ZQSD pour se déplacer. La touche espace pour gagner de l'altitude. Contrôle pour perdre de l'altitude. Shift qui vous permettra d'aller plus vite. Et si vous maintenez shift et que vous appuyez sur la touche espace, vous entrerez dans un mode hyper espace où vous allez super vite, mais vous aurez du mal à vous orienter. Sachez aussi que les attaques de mêlée sont plus ou moins autoguidées, ce qui rend la mêlée plus agréable par rapport au fusil car pas besoin de viser. Vous avez donc un gameplay simplifié. Vous n'avez ni posture de mêlée, ni compagnon, ni blocage avec la mêlée, ni canalisation, ni attaque glissée. Le seul élément qui est appliqué à vous et vos alliés avec votre stuff extérieur à l'Arkwing, c'est l'aura de votre Warframe et évidemment les auras de vos alliés. Sachez que le passif de votre Warframe est aussi appliqué à votre Arkwing. Il existe pour le moment 4 Arkwing différents, le Donata, l'Itsal, l'Elytron et la Mecha. Les Arkwing se trouvent en recherche de dojos. Pour les armes, il existe 7 fusils dont un trouvable dans le dojo, un qui se récupère pendant les événements d'attaque du Fomorien et tout le reste se récupère via les syndicats. Il existe aussi 7 armes de mêlée dont une trouvable en dojo, une qui se récupère chez Barot de Tire et le reste qui se récupère aussi via les syndicats. Je ne vais pas passer en review chaque arme parce que ça risque de ne pas être super intéressant, mais par contre je peux vous expliquer rapidement les 4 Arkwing. Le Donata a pour première compétence un buff augmentant vos dégâts de feu et vos critiques, ce qui est plutôt un bon sort pour buff vos dommages. La deuxième compétence est vraiment nulle, sachez-le. En gros, vous lâchez des missiles l'heure pour éviter les missiles autoguidés. La troisième compétence est une compétence offensive qui vous permet de lancer des missiles. Pour finir, l'ulti est une onde électromagnétique qui fait des dommages et qui stun les ennemis proches. C'est donc un Arkwing assez moyen avec deux vraies compétences intéressantes qui sont la première et la dernière compétence. Mais attention, je dis qu'il est assez moyen de manière globale. Cependant, son buff de dégâts étant le seul existant pour l'Arkwing, le Donata a été très utilisé pour les raids qui n'existent plus maintenant et qui pourrait être un bon choix quand le Railjack sortira le futur mode de jeu impliquant de l'Arkwing. Du coup, on ne sait pas encore au moment où je fais ce guide, mais on verra. Au passage, le Donata est le seul Arkwing possédant une version Prime. Le Donata possède aussi un mode d'augmentation qui permet au bouclier qui augmente les dégâts d'être appliqué aux alliés proches. L'Itzel a pour première compétence une téléportation à courte distance, ce qui est bien pour se mettre à couvert en s'éloignant des ennemis, mais cette compétence est aussi très utile dans les plaines par exemple, pour se rendre rapidement à un point éloigné. La deuxième compétence vous permet de vous rendre invisible vous et vos alliés proches. La première compétence est plus intéressante pour fuir le combat et la seule utilité de cette invisibilité est pour ressusciter un allié sans être embêté. A noter aussi que l'activation de cette compétence vous stoppe instantanément, ce qui peut être utile vu l'inertie qu'a l'Arkwing quand il s'agit de s'arrêter. La troisième compétence est une onde aspirante provoquant des dégâts de zone et ramenant les ennemis et les loot à vous, permettant de les détruire à l'arme de mêlée par exemple. Pour finir, la dernière compétence est le déploiement de petits drones qui vont attaquer les ennemis proches. Ils font des dégâts quand ils explosent, soit parce qu'ils ont été détruits, soit parce que la durée arrive à terme. L'Itsal possède donc de multiples facettes qui le rend fun à jouer et est quand même assez puissant. C'est l'un des deux meilleurs Arkwing selon moi. Il est actuellement le plus utilisé dans les plaines d'édolons pour sa capacité à se déplacer vite, à s'arrêter net et à ramener les loot. Mais on verra ça plus en détail quand on parlera des édolons. L'Itsal possède un mode d'augmentation qui permet à la troisième compétence de geler les ennemis dans la zone d'action. L'Elytron a pour première compétence un missile qui fait des dommages de zone. Attention, appuyez une fois sur la touche, envoie le missile et il faudra réappuyer pour le faire détonner. La deuxième compétence vous permet de vous protéger des missiles autoguidés et de les faire détonner automatiquement. Tout ça grâce à un genre de fumée. La troisième compétence crée une zone qui produit des explosions à intervalles réguliers. Pour finir, la dernière compétence est un missile que vous guidez en regardant à l'endroit d'impact et qui provoque une énorme explosion. Cet arc-wing se veut offensif, mais au final il est pas très très ouf. Selon moi c'est sûrement le pire arc-wing. L'Elytron possède cependant un mode d'augmentation qui permet de transformer la fumée de la deuxième compétence en flamme qui mettra des dégâts aux ennemis passant dans cette traînée de flamme. L'Amecha a pour première compétence de petit drone qui vous protège d'un certain nombre d'instances de dégâts. Vous pouvez voir le nombre sur l'icône de la compétence. La deuxième compétence crée une zone. Si vous êtes dans la bulle centrale, vous serez soigné si cette bulle reçoit des dégâts. A noter que la bulle centrale bloque les tirs alliés et ennemis, alors que la plus grande bulle ne fait que rediriger les projectiles ennemis vers la plus petite. Ainsi c'est la meilleure compétence pour les défenses mobiles, protégeant l'objectif et le soignant. A noter que si vous recastez la deuxième compétence alors qu'elle est déjà présente et que vous êtes dans sa zone d'action, vous rallongez la durée de cette compétence. La troisième compétence protège le joueur et ses alliés des effets de statut et ralentit les ennemis. La quatrième compétence transforme tous les dégâts pris en énergie et elle augmente la puissance, la durée et la portée du joueur et de ses alliés proches. Cet arcuing est donc l'arcuing du support et est l'un des deux meilleurs arcuing actuellement avec Litzal, selon moi encore une fois. La mécha ne possède pas de mode d'augmentation car c'est le dernier arcuing qui est sorti. Il est sorti après les autres modes d'augmentation et DE n'a pas eu le temps ni l'envie de travailler plus que ça sur l'arcuing. Pour les armes, voici ma liste des armes viables, moyennes et nulle à chier. Sans rentrer dans le détail, c'est une histoire de puissance mais aussi une histoire de confort. Par exemple, les doubles d'écurions n'ont pas énormément de dégâts et en plus ont très peu de munitions, ce qui fait que vous serez très souvent à attendre que vos munitions remontent. Encore une fois, je tiens à préciser que ce que j'ai dit pour les arcuing et pour les armes est purement mon avis. Si ça se trouve, vous allez adorer les doubles d'écurions, mais voilà, moi c'est mon avis de joueur, vous pouvez forger le vôtre. Passons maintenant à pourquoi l'arcuing est quand même important. Si vous avez vu ma dernière vidéo de présentation de Warframe, je parle d'Atlas. Et si vous n'avez pas monté votre arcuing, comme dit dans cette vidéo, vous aurez du mal à avoir Atlas ou Limbo. Auparavant, il existait des raids, dont un avec de l'arcuing, ce qui permettait de donner une motivation pour monter l'arcuing. Mais les raids n'existent plus. Donc si Atlas ou Limbo ne vous stimulent pas assez, sachez que début 2019, nous aurons le Railjack qui impliquera de l'arcuing. Et ça risque d'être assez foufou, donc profitez de ces quelques mois pour améliorer votre arme et de trouver l'arcuing qui vous convient. Promis, ça ne sera pas du temps perdu. Surtout que ça augmente aussi votre master rank, donc si vous voulez monter un maximum, vous aurez besoin de monter les arcuing et leurs armes. Sachez aussi qu'un nouveau mode de jeu est sorti, l'arbitrage, et pour celui-ci, il faut avoir fini toutes les missions de la carte. Donc, ça comprend aussi les missions d'arcuing. Comme je suis un mec sympa, je vais vous donner les deux endroits où moi, personnellement, je trouve que c'est le plus simple de monter l'arcuing. Si vous avez une arme ou un arcuing à bas level, je vous propose d'aller sur Jupiter. Vous y trouverez un sabotage qui n'est vraiment pas compliqué et qui permet de l'expert un minimum sans avoir forcément de difficulté. Évidemment, il faut tuer les ennemis sur la route si vous voulez gagner de l'XP. Et à plus haut niveau, sinon, vous avez sur Neptune la défense mobile qui est relativement simple, surtout si, par exemple, vous avez la mecha ou alors un bon moyen de protection. Et les ennemis étant plus haut niveau, vous allez forcément gagner plus d'expérience. Bref, j'espère que ce guide vous aura aidé à y voir plus clair sur l'arcuing. Peut-être que ça vous aura motivé à level up votre arcuing, à essayer des nouvelles choses. En tout cas, n'hésitez pas à liker tout ça, tout ça. On se retrouve très vite pour de nouveaux guides et de nouvelles présentations de Warframe. Bon vol ! Sous-titrage Société Radio-Canada